Alors, Bernard se proposait, on a tout à l'heure pu y avoir une grosse pensée pour Guy Herbulot. Bernard est un ancien de chez nous, donc il se propose de vous dire un petit mot de Guy et des malvaissements de cette hospitalité. Et on a évoqué, bien sûr, le décès de Mgr Pierre Herbulot. Il faut savoir, bon, il y a peut-être beaucoup de nouveaux qui l'ont même vu ou très peu connu, mais enfin bon, qui, Herbulot, est à l'origine de l'hospitalité biocésienne d'été ? Il ne faut pas l'oublier. En 1994, c'était Versailles. En 1995, il y a eu une première expérience entre Henry, qui a, sous, parrainé encore par Versailles, mais qui avait une certaine autonomie. Et le premier pèlerinage officiellement, complètement indépendant, préconisé et instruit par Mgr Pierre Herbulot, il a nommé Patrick Proviol, qui avait une grande expérience de l'ourde, comme premier président. Et en 1996, il y a eu le premier pèlerinage officiel complètement indépendant. Donc, j'ai fait partie. À titre personnel, mon premier pèlerinage remontait à 1956. J'ai vu, j'ai connu le compte, le compte qui gérait l'hospitalité, qui était né l'année des apparitions, et qui est décédé l'année du centenaire des apparitions. Je l'ai connu en 1956, 1957, et en 1958, j'ai vu la construction et l'inauguration de la Badière Souterraine. Alors, donc, je pense que c'est intéressant de savoir que c'est qui Herbulot ? Mgr Pierre Herbulot. C'est un homme formidable. Moi, je... Un jour, on était ensemble, il me dit, « Hé, Gardard, arrête de m'appeler Guy, de m'appeler Mgr ! » « Tu vois, tu m'appelles Guy, de toi ! » Des élèves comme ça, que vous viendrez, il y a de l'enfant pour moi. Et il y avait une qualité sociale, moi, j'ai eu un certain nombre de réponses, j'ai été au sein de l'Evry, et je peux vous dire que ils étaient très, très, très proches des malades et aussi des autres cristalliers et ensuite la terre. Merci. Merci. De toute manière, c'est vrai qu'on a tous, je crois, l'expérience ou le souvenir d'un évêque qui était très proche de son troupeau. Il était accessible, il était extraordinaire. Là, moi, je ne l'ai pas tellement connu, Guy, quand je suis arrivé vraiment comme engagé, chrétien engagé ici dans le 216, c'était déjà Mgr Nibos, et j'ai eu l'occasion même de le rencontrer d'une simplicité merveillée. Voilà.